Bon alors les garçons, troisième jour, j'ai deux Lucs là, c'était une session avec juste deux personnages, et j'ai deux Lucs, le premier et le deuxième, et puis le premier Luc, le grand là-devant, c'est un gars qui va se décrire lui-même, qu'est-ce que tu es venu chercher ici toi Luc ? Moi je suis venu rencontrer déjà le monde de la crêpe et de la galette que je ne connaissais pas bien, je suis meunier en Seine-et-Marne, et pour pouvoir conseiller mes clients sur le sarrasin et sur les galettes, je voulais mieux connaître le produit, donc pour ça, rien de tel que de pratiquer et puis d'avoir les bons conseils de Patrick. Mais en fait, donc toi, oui, tu étais meunier, donc c'est nous, on peut citer Moulin-Bourgeois ? Tout à fait, oui, Moulin-Bourgeois, oui. D'accord, et l'idée c'était effectivement de pouvoir après communiquer avec tes crêpiers, tous ceux que tu visites, qui t'interrogent, etc. Tout à fait, le but c'était de pouvoir conseiller au mieux mes clients qui sont des boulangers, mais aussi des crêpiers, donc je voulais absolument connaître la galette pour pouvoir les conseiller sur ce produit, que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'ai aussi appris autre chose, c'est-à-dire que j'ai profité aussi de ton expérience, notamment en croisant nos informations, etc. Et c'était très intéressant, donc pour ce faire, on a fait des tests, et on s'aperçoit de certaines choses quand même. On a enlevé quelques certitudes de nos têtes. Oui, surtout de la mienne. Voilà, et plus principalement sur les crêpes, donc les farines à base de, les pâtes à base de farine de blé, où on avait quelques petites idées, mais... Ah oui, moi, personnellement, parce que, comme il est très délicat, c'est de moi dont tu parles. Moi, c'est vrai que je prône la farine type T55 au plus légère que la 65, et à travers nos essais, t'as su démontrer qu'en fait, c'était plutôt une vision de l'esprit. Une habitude du crêpier plutôt que de... Et qu'à la limite, on peut effectivement développer pas mal de choses. Alors, ce qui m'a amené à vouloir aussi faire des tests avec la T45, et peut-être en y ajoutant une poignée de... De sarrasins. De sarrasins. Voilà, il faut trouver le bon dosage, et ça vaut le coup d'y penser. Donc, Luc, merci d'être là, puis il y aura certainement d'autres demain, puisque peut-être qu'on collaborera sur des actions, on verra ça. Tout à fait. Le temps fera son oeuvre. En tout cas, merci d'être passé par là, mon cher Luc. Merci à toi, Patrick, c'était très sympa. Ah, ça fait trois jours. Moi aussi. Donc, et puis là, on va interroger notre autre petit Luc. Alors, petit Luc, pas du tout, mais petit Luc, parce qu'il a fallu trouver deux Lucs, c'est embêtant. Donc, il y avait le petit Luc alias Lucho, qui lui est avec sa petite casquette là-bas. Et donc, tiens, on va venir l'interroger. Ça va être très bien. Donc, Luc. Yes. Donc, toi, Luc, on a beaucoup évoqué des choses, d'ailleurs, tu nous as ramené des bonnes choses. On a évoqué le poivre de Madagascar, et comme tu as tes origines malgaches, tu as même ramené du poivre, de la vanille. Et puis toi, qu'est-ce que tu es venu faire trois jours ici ? Premièrement, c'est un projet de reconversion professionnelle. Donc, ce ne sera pas un food truck, c'est crêpe on truck. Voilà, ça mérite une explication. C'est un terme anglais, donc c'est crêpe sur camion, voilà. Oui, mais toi, tu fais un distinguo avec ton crêpe on truck et le food truck. Voilà. C'est-à-dire que tu as un camion et quatre roues quand même. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un projet initial, mais en premier temps, je vais peut-être faire les saisons pour vraiment me perfectionner et partir de cette base-là. Donc, je suis venu pour les trois jours parce que le concept m'a plu. Donc, formation rapide, comme j'apprends assez vite, je ne sais pas si tu en as constaté. Les Luc sont assez rapides. Les Luc, oui. Donc, il y avait Luc qui Luc. Voilà. C'est ça, ton jeu de mots. Les Luc sont rapides, voilà. Voilà. Et retourne les galets plus vite que le rendre. C'est ça. Donc, voilà. Avant de se lancer son affaire, il faut apprendre. Voilà. Ah oui, d'accord. J'ai passé trois jours au formidable. En plus, comme tu as dit, on n'est que deux à former. Il y a une famille. Ah oui, là, c'est assez rare. C'est toujours quatre. Voilà. Et puis, c'était bien aussi pour moi. Un peu bizarre pour moi. Parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir quatre. Et là, en plus, comme vous tourniez rapidement, plutôt bien, eh bien, c'est voilà. Donc, on a pu développer certains trucs. J'ai bénéficié aussi des connaissances du premier Luc. Bah oui, parce qu'il est meunier, ça sert. On a eu pas mal de choses. On a les appelé parce qu'il ne serait pas concentré. Non, non, mais c'est le problème de tous les stars. Tu ne vas pas enlever les points à cause de ça parce que... Tu sais, toutes les stars, c'est comme ça. Dès que tu te lances dans le cinéma, après, il y a quelques... Tu vois ? Ah oui, j'ai oublié de lui. Oui, mais ce n'est pas grave. Bon, ben, moi, je ne vais te souhaiter que plein de bonnes choses, Luc. Et puis, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas que mon SAV, il reste ouvert. Donc, on s'appelle, on se donne des conseils. Et puis, que la vie soit belle, c'est tout. Tout à fait. Bon, ben, à bientôt, ma chère casquette. Merci, merci beaucoup, Patrick. T'en prie. Et merci aussi, Luc. Merci à vous. Bah oui. C'est un plaisir pour moi d'être là. Oui, puis nous aussi. Puis, je pense qu'on se reverra en région parisienne. Mais n'ayons pas peur, parce que l'histoire des crêpes et des galettes, comme tout autre métier, c'est une histoire d'hommes. Je dis les hommes, les humains, c'est une histoire de rencontres. Voilà. Donc, moi, c'était encore de belles rencontres. Merci à tous les deux. Bye bye. Kenavo. Et on dit Kenavo. Aveschal. Ou Velum. Je dis les malgaches. Comment tu dis en malgache ? Velum. Velum, ça veut dire au revoir. Eh bien, écoute, Velum à double pédalier. Oui. Allez, salut. Salut. You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sous-titrage ST' 501